Bon allez, je suis prête, j'ai humidifié ma petite éponge, clac, 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 allez, c'est parti. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne You and So Beautiful, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles qui viennent récemment de s'abonner puisque j'ai des abonnés toutes les semaines, raison pour laquelle tous les vendredis je vous remercie et je trouve que c'est la moindre des choses et merci également pour vos adorables commentaires. J'ai des fidèles et c'est toujours très agréable de pouvoir échanger avec vous. Alors aujourd'hui nous allons donc faire une petite, enfin je vais faire une petite vidéo sur les produits de la marque Essence. Donc il faut savoir que ce sont des produits vraiment mini, mini, mini prix que l'on trouve entre 2 et 4,50 euros. Autant vous dire que je crois que le prix le plus cher c'est 4,59 euros. Vous pouvez retrouver tous ces produits sur internet. Moi j'en avais trouvé donc chez Beauty Bay et vous pouvez également les retrouver en grande surface chez Auchan. J'ai eu donc l'occasion d'aller chez Auchan puisque je suis en formation maquillage. Il se trouve que juste à côté il y a un Auchan, donc entre midi et 2. Et bien je suis allée faire un petit tour à Auchan. J'ai vu donc les produits de la marque Essence. J'en ai acheté quelques-uns et j'y suis retournée parce que je me suis dit bon, il faut que je fasse un make-up complet. Donc je suis retournée et j'ai acheté pour compléter, faire en fait un maquillage complet. Donc il y a certains produits que j'ai déjà testés et d'autres, mais eh bien que je vais tester avec vous aujourd'hui. Donc nous allons voir un petit peu, il faut savoir que ce sont des produits véganes, des mini-prix et donc certains produits sont fabriqués en Allemagne. J'ai vu, oui je crois que j'ai vu principalement en Allemagne. Donc eh bien nous allons tester ça ensemble aujourd'hui. Et le petit mot habituel c'est, c'est parti mon kiki ! Alors nous allons donc commencer par la base. Donc ils en ont plusieurs et moi j'ai choisi de prendre la Prime Plus Studio. C'est donc une base hydratante que vous retrouvez au prix de 3 euros et quelques. J'ai plus, je sais que c'est 2, 3 ou 4 euros, mais alors les centimes je les ai mangées. Donc voilà, ils en ont plusieurs et j'en avais également une autre que j'avais trouvée sur Beauty Bay qui est verte. Et bien sûr c'est pour les rougeurs. Donc celle-ci je l'ai donc testée et elle se présente ainsi. Et je peux vous dire elle est très très bien. Pour le prix, elle est très agréable, elle sent excessivement bon. Et elle hydrate vraiment la peau, c'est hyper agréable à appliquer. Ça n'a pas d'effet trop collant, donc ça c'est très bien pour une base. Et franchement je la trouve très très bien. Je suis agréablement surprise parce que c'est vrai que des fois on a des bases et ça peut être collant. L'autre que j'avais acheté de chez eux était un petit peu, elle était verte, un peu granuleuse. J'aimais un petit peu moins. Mais celle-ci par contre très très bien pour le prix. Franchement c'est pas mal du tout. On passe au fond de teint. Alors le fond de teint c'est le Stay All Day 16h qui se présente ainsi que vous retrouvez au prix. Je crois que c'est 4,59€ le fond de teint. Donc autant vous dire que voilà c'est mini prix. Alors quand ce sont des mini prix comme ça au niveau des fonds de teint, je suis un petit peu parfois un peu sceptique. Parce que je me dis qu'est-ce que ça va donner. Et donc là j'ai pris la teinte numéro 10. Alors il faut savoir que celui-ci je l'ai testé et je suis très contente. Il a tenu toute la journée. Aucun problème. Il m'a fait une très jolie peau. Je l'ai testé sur 2-3 jours. Et j'ai même dit à mon mari, j'ai dit bah franchement je ne regrette pas. Il a une excellente couvrance. Là si je vous montre, regardez par rapport à ma rougeur. Voilà la rougeur que j'ai là et regardez là une fois que j'ai mis le fond de teint. Donc je peux même zoomer un petit peu. Donc vous voyez la différence un petit peu des deux. Donc franchement très 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 agréablement surprise par ce fond de teint qui tient toute la journée. Il dit 16h mais en effet moi il a tenu toute la journée. Par contre voilà au niveau du masque bien sûr pour moi il n'existe pas de fond de teint zéro transfert. Certains fonds de teint vont bien sûr atténuer le transfert. Mais dire qu'il y a zéro transfert c'est totalement faux. Il y a toujours toujours du transfert. Mais là je suis vraiment très très agréablement surprise. Il est vraiment très très bien. Pour le prix il est magnifique. Donc voilà petite chose que je ne vous ai pas précisé. C'est que ce fond de teint est sans huile, sans silicone et sans matière plastique. Et c'est vegan. Il a également été fabriqué en Italie. Alors nous allons maintenant passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne c'est la même gamme. C'est le Stay All Day 16h. Donc l'anti-cerne se présente ainsi. Et il est en prix je ne sais plus si c'est 2 ou 3 euros. Enfin mais mini prix. Alors même chose ils disent qu'il est waterproof ce petit anti-cerne. Alors attention. Alors celui-ci je l'ai également testé. Alors la couvrance est pas mal du tout. Il a tenu toute la journée. Il faut savoir qu'ici j'ai une petite tâche. Et c'est toujours mon petit repère pour savoir si un anti-cerne va être couvrant ou pas. Alors attention on est parti pour le dégradé. Donc de l'anti-cerne. Donc qui n'est pas mal du tout. Je dirais que c'est une couvrance moyenne. Ce n'est pas une haute couvrance comme je peux retrouver chez Tarte. Mais il camoufle très très bien les cernes. Il se travaille excessivement bien. Rien à dire. Il se travaille excessivement bien. Il se fond bien à la peau. Et il tient toute la journée. Bon finalement quand je regarde. On va dire qu'il a une couvrance moyenne. Parce que je... Ma petite tâche est un petit peu encore là. Donc c'est une couvrance moyenne. Ce n'est pas une haute couvrance. Mais voilà. Il camoufle. Par contre si vous avez des cernes vraiment en pou pou pou. Ça se voit à 10 km. Oui en effet ça ne sera pas pour vous. Mais voilà. Si vous avez des petites cernes. Ça fera la rue piétonne. Bien. Ensuite nous allons donc passer aux sourcils. Donc ça se présente ainsi. Vous avez un clair et un foncé. Alors ils mettent un petit pinceau. Il y a un petit pinceau à l'intérieur. Il y avait un petit pinceau à l'intérieur. Ah il est là. Donc il y a un tout petit pinceau. Voilà comme ça. Ce qui peut être pratique si on part en voyage. Moi je dis que ça peut être hyper pratique. Moi je ne vais pas de l'utiliser. Je vais plutôt prendre un pinceau à moi. Et bon alors en ce qui me concerne. Je vais prendre la teinte la plus claire. Parce que bon. On va commencer. Voilà. Donc il suffit tout simplement de prélever comme ça. Claque. Et puis ensuite. Donc on pense bien. L'au niveau de l'aile du nez. Le coin interne de l'œil. Et ici. Donc moi je constate que c'est nickel. Ensuite on fait comme ceci. A l'extérieur. Claque. Donc on constate qu'en fait mon sourcil n'est pas assez. Et puis. Et bien. On va y aller. On va faire poil à poil. Voilà. Tout simplement. Excellent. Excellent. Ensuite. Et bien. Je vais donc poudrer mon teint. Alors. J'ai donc cette poudre. Qui est donc la All About Matte. Donc c'est une poudre translucide blanche. Donc qui se présente. Alors. Au niveau packaging. C'est très succinct. Vous voyez. C'est en plastique. Il n'y a aucune décoration de quoi que ce soit. Bien évidemment. Avec des prix comme ça. Ils ne vont pas en plus nous faire des packaging de folie. Parce que déjà. On n'aura pas ce prix là. C'est des packaging de folie. Donc. Et bien. Je vais prélever la poudre. Alors celle-ci. Je l'ai acheté récemment. Donc. Je ne l'ai pas encore testé. Nous allons donc voir ça ensemble. Donc. Bah écoutez. Ça ne m'a pas l'air mal du tout. Cette histoire. Hum. Oh. Bah elle est pas mal du tout. Cette poudre. Alors. Je l'ai acheté. Je crois que c'est 3 euros et quelques. Ah ouais. Oh. Eh. Jusqu'à présent. C'est un sans faute. C'est un sans faute. Les amis. C'est un sans faute. Je vais donc appliquer ma base sur les paupières. Ils n'en avaient pas. Donc. Je vais utiliser celle de chez NYX. Je vais passer aux yeux. Alors. J'ai trouvé cette petite palette. Qui s'appelle. Qui s'appelle. Pardon. La bronze this way. Il faut savoir qu'ils n'avaient que 2 mini palettes. Non. Ils avaient 2 mini palettes. Et une autre palette un petit peu plus grande. Donc. Mais les couleurs me plaisaient. Moyennement. En fait. Donc. C'était beaucoup du rose. Je l'ai. J'ai plein de palettes comme ça. Et. Bon. Vous me direz. Je pense comme ça. Mais. Là. C'était vraiment une seule et même. Harmonie. On va dire. Et. Ils avaient également la même chose. Mais dans les roses violets. Et. Bon. Ça m'a moins inspirée. Monctionne. Au coup de coeur. Et. J'ai été attirée par cette mini palette. Alors. Ils ont également des fards monaux. Ils en avaient 4. Il y avait un vert. Un marron. Je ne sais plus. Un beige. Il me semble. Mais. Bon. Quand j'ai vu le prix. Le prix de la palette. Celle-ci est à 4 euros et quelques. Et c'était 3 euros et quelques. Le fard individuel. Donc. Je me suis dit. Autant prendre une petite palette. Donc voici comment elle se présente. Alors. Je trouve que pour le prix. Et bien. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ben. Un miroir. Voilà. Il y a un miroir. Alors là. Pour le prix. Puis alors. On se voit excessivement bien. Vous savez. Des fois. Ce sont les miroirs qui vont un peu nous déformer. Et là. Pas du tout. Je suis agréablement surprise. Pour une palette à 4 euros. Il y a un petit miroir. Franchement. Bravo. Alors. Comme vous pouvez voir. J'ai encore la protection dessus. Parce que. Ben. Cette petite palette. Je ne l'ai absolument pas testée. Donc. Comme la poudre. La poudre. Je ne l'avais pas testée. Donc. On va voir au fur et à mesure de la vidéo. Et bien. Comment ça. Comment ça évolue. Mais. Bon. Pour l'instant. Rien à dire. Donc. Elle se présente ainsi. Donc. Il y a 6 fards. Vous avez 3 mattes. Et 3 irisés. Donc. Ben. Ça ne m'a pas l'air mal. Moi. Ce que je trouve de bien. C'est que pour les débutants. Et bien. Quand vous utilisez. Cette palette. Et bien. Vous allez d'abord utiliser. Ceci. Que vous pouvez mettre. Toujours là. Sous l'arcade. De façon à faire estomper les fards. Et ensuite. Vous avez ces 2 teintes. Donc. Vous utilisez celle-ci. En transition. Vous utilisez celle-ci. Pour intensifier. Et ensuite. Selon votre humeur. Selon la façon dont vous êtes habillé. Et bien. Vous utilisez. Une de ces 3 couleurs. Tout simplement. Et je trouve que c'est pas mal. Attention les amis. Je fous mes doigts dedans. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Alors là. Je ne sais pas. Aïe donc non. Aïe donc non. Alors. Le premier swatch. Déjà. Les fards sont très doux. Ouh. 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 Ben ça alors. Regardez ça. Mais génial. La pigmentation. Impressionnant. Ils sont excessivement. Voilà. J'ai mis sur mes 3 doigts là. C'est excessivement doux. Je trouve qu'en un seul passage. Et bien la pigmentation est au rendez-vous. Alors évidemment ça ne va pas être excessivement intense comme la bronze palette de chez Natacha Desnona. Mais sincèrement. Ben c'est pas mal du tout. Tiens. Je vais faire une comparaison avec Natacha Desnona. Et comme ça on va voir. Donc. Comparaison avec la Natacha Desnona. Bien sûr. Natacha Desnona va être un petit peu plus brillant. Voilà. Un petit peu plus intense. Donc voilà. Ici vous avez Natacha Desnona. Ici vous avez Natacha. Ouais. J'en ai mis deux. Donc voilà. Ici et ici c'est Natacha Desnona. Et là c'est donc la petite bronze palette. Donc évidemment. C'est beaucoup plus intense. Mais franchement quand on compare comme ça. Ben. Franchement. C'est pas mal. Ben. C'est pas mal du tout. Si admettons je reprends un petit peu plus. Et que j'intensifie encore. Ben. Franchement. Alors je vais comparer avec celle-ci là. Ben. C'est pas mal. Alors évidemment. C'est pas aussi intense. Mais. Là. J'ai Natacha Desnona. Et ici c'est la petite bronze. Donc. Franchement. C'est pas mal. Regardez. Quand je bouge un petit peu. Là. On voit bien. Regardez l'intensité. Non. Ben. C'est pas mal du tout. Je suis. Ah. Je suis. Oh. Je suis surprise. Parce que là. Donc. Ma petite bronze palette. Donc. Je range. Mes petites palettes. Voilà. Voilà. Et bien. Je suis. Oh. 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 On va tester ça maintenant. Alors. Clac. Hum. Donc. Cette teinte là. Sous l'arcade. Et bien. Tout simplement. Je vais prendre la petite couleur de transition. Puisque. Ce qui est simple dans ces petites palettes là. Donc. Je vais prendre celle-ci. Qui est donc. La teinte juste au dessus. Qui doit être la teinte. Je suis désolée. Je ne vois rien du tout. Qui est la Love Yourself. Voilà. Donc. On va prendre la Love Yourself. Et. Donc. Est-ce que l'autre est plus foncé. Hop. Et je vais tout simplement. Voilà. On tapote. Et je l'applique. Et bien. En crottes paupières. Ouh. Pas mal. Ouh. Pop. 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 Très. Très. Bonne pigmentation. Pas mal. Cette petite palette. Pour 4 euros. Pas mal. Du tout. Je vais prendre. La teinte. La plus foncée. Donc. L'autre. Mat. Qui est foncée. Et que je vais appliquer. Dans. Le coin. Externe. Pour. Intensifier. Donc. Je l'applique. En tapotant. Tout simplement. La pigmentation. Et pas mal. Alors. Évidemment. Ça ne va pas être non plus. Des pigmentations. Aussi. Intenses. Que. Certaines. Palettes. Voilà. De. De. Marques. On va dire. Mais. Pour le prix. Il y a. De la pigmentation. Moi. J'ai eu des palettes. A petit prix. Je peux vous dire. Que. Des teintes. Comme celle-ci. J'avais beau. Mettre. Voilà. Donc. Je vais utiliser. La touche. Finale. Donc. Je vais prendre. Un. Des. Trois. Irisé. Les trois sont très 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 jolies. Je vais prendre celle-ci. Allez. Je vais prendre cette teinte-là. Qui est donc la teinte tout en haut. Qui est la teinte. La teinte Superstar. Donc. J'ai utilisé la TrackWrite. La Love Yourself. Encre de paupière. C'est la No Mixtech. Donc. Qui est ce marron. Qui est le marron. Et ensuite. Superstar. Oh. Bah. Ma caméra qui me fait des misères. Voilà. Alors. Donc. Comme à mon habitude. Je prélève aux doigts. Et ensuite. Et bien. J'applique. Tout simplement. Voilà. Hop. Bon. Il n'y a que deux teintes que je n'aurai pas utilisées. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que je pense que je vais refaire d'autres maquillages avec cette palette. En utilisant. Alors bien sûr. Je ferai toujours le creux de paupière. Etc. Identique. Mais je vais changer au niveau. Et bien. Des. Des. Des fards lumineux. Bien que. Pour. Le fard qui est couleur bronze. Là. Pour celui-ci. Je pense qu'il faut quelque chose de beaucoup plus. Plus clair. Donc. Le maquillage sera un petit peu différent. Mais franchement. C'est pas mal du tout. Voilà. Non. C'est pas mal. Pas mal du tout. Je ne pensais pas que ce sera aussi pigmenté. Finalement. Ben oui. Alors. Hop. Je prends mon petit. Pinceau mousse. Pour faire l'intérieur. Voilà. Pour bien faire le. Le. Le coin interne. Parce que. Quand on veut essayer avec les doigts. C'est une catastrophe. On en met en dessous. Et. C'est pas top. Donc. Je préfère utiliser un petit embout mousse. C'est bien plus pratique. Et. C'est pas mal. Franchement. Ouais. 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 Oh là là. Je. 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 Bien. 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 Nous allons donc continuer avec la marquescence. Alors. Donc. Il y avait ce liner. Donc. Il faut savoir qu'ils ont. Des crayons. Ils ont. Des liners feutres. Et. Bon. Au niveau des crayons. Les teintes qui restaient. Il y avait noir. Il y avait trois bleus. Il y avait un bleu turquoise. Un bleu marine. Donc. J'ai hésité. J'ai hésité. Je me suis dit. Qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'en prends un. Je ne savais pas trop. Et. A ce niveau là. Pour les liners. Donc. Vous voyez. C'est tout. C'est tout simple. Voilà. Un liner noir. Ils avaient. Ils en avaient différents. Et. Il y en a qui avaient été ouverts. Et. Je me dis. Les gens. Ils ont dû aller swatcher. Tout. Ça ne me plaisait pas. Et. Celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Il a tout son scotch là autour. D'ailleurs. Je ne sais pas comment je vais l'enlever. Il faut que j'enlève le scotch. Et là. Je me suis dit. Bon. Celui-ci. Personne a touché. Et tout. Ce qui fait que je ne sais même pas. A quoi ressemble la mine. En fait. Je vois. Qu'ils disent que c'est. Est-ce que c'est une mine fine. Mais. Ils avaient différents modèles. Donc. Si. Ça vous intéresse. Il y a des modèles. Où il y a des fines. Des pointes un petit peu plus fines. Et d'autres. Donc. Voilà. N'hésitez pas. Il y en a trois ou quatre. Et même chose pour les crayons. Et ce ne sont pas. Ce ne sont pas des crayons à tailler. Ce sont des mines. Voilà. Rétractables. Donc. Ce qui n'est pas mal non plus. Alors. Là. J'essaye d'enlever le scotch. Teeny tip liner waterproof. Voilà. Comment il l'est. Alors. Attention. Je découvre avec vous la mine. Ah. Yes. Ça. Ça me plaît bien. Voilà. Comment se présente la mine. Super. Non. Franchement. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal du tout. Elle est très fine. Par contre. Elle est très fine. Et très pointue. Bon. Nous allons tester ça ensemble. Attention. Attention. On pose le coude. On réfléchit. Et on est parti. Alors. Est-ce que ça va faire un joli trait ? Est-ce que ça va être intense ? Je suis un petit peu mitigée sur ce liner. J'en ai où je vais mettre. On sent vraiment que ça glisse. Que c'est très intense au niveau du noir. Que c'est très intense. Là. Ce que j'aime bien. C'est que vraiment. Il est extrêmement précis. Ça par contre. C'est indiscutable. Il est vraiment très précis. Il ne bave pas. Il ne coule pas. Si vous faites votre trait. Le trait est vraiment bien fait. Des fois. On voit. Quand il y a un petit peu trop de matière. Ça bave un petit peu. Là. Pas du tout. Il faut par contre insister. En remettre un tout petit peu. Puisque en un seul passage. Il ne va pas être très intense. Mais au niveau précision. Il est très bien. Donc. Voilà. Et comme la mine. Et ça est assez fine. Je trouve que c'est pas mal. Donc. Voilà comment il est. Donc. Franchement. J'en ai qui sont un petit peu plus intenses. Qui vont marquer tout de suite. En un seul passage. Celui-ci. On le fait en 2-3 fois. Mais. Vraiment. Au niveau précision. Il est vraiment très. Très bien. Donc. On valide. Mais on va dire. On valide à 50%. Ah. C'est pas mal. Déjà. 50%. Moi. Je dis que c'est pas mal. Du tout. Ah. C'est pas mal. Du tout. Alors. Maintenant. Nous allons. Donc. Utiliser le mascara. Alors. Il faut savoir. Que de chez Essence. Ils ont une ribambelle de mascara. Ils ont apparemment. Des mascaras. Qui sont topissimes. De chez Top. Topissime. De chez Topissime. Bien sûr. A Auchan. Où je suis allée. Il n'y en avait pas. Mais. Je vais sûrement. Y retourner. Pour. Essayer de trouver. Ce fameux. Mascara. Parce que là. Ils étaient en rupture. Après. Ce mascara. Le volume. Styliste. 8h. Donc. Celui-ci. Par contre. Je l'ai testé. Donc. Vous voyez. Par contre. Là. Ils ont fait un petit effort. Au niveau du packaging. Vous voyez. Le bouchon. Là. C'est pas mal du tout. Donc. Voilà. Le. La palette. Et puis. L'eyeliner. Ben. Non. Je teste ça. Devant vous. Voilà. Je ne sais pas. Par contre. Le mascara. Et bien. Je l'ai déjà testé. Et. Il est pas mal. Il va pas faire des. Parce que là. Ils disent volume. Il va pas faire des cils de fou. Un volume extrême. Le truc. Incroyable. Mais vrai. Mais. Il est correct. Voilà. Dans mon souvenir. Elle est correcte. Je vais retester avec vous. La petite brosse. Se présente ainsi. Voilà. Donc. En plus. Il faut savoir. Donc. Si vous me suivez. Dans mes vidéos. Vous devez. Le savoir. Je voulais déjà préciser. Que j'ai des cils. Par contre. Très. 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 Très long. Donc. Moi. Je vois tout de suite. Si ça va être bien ou pas. Si j'ai des cils. Voilà. Il est pas mal. Mais. Je continue. Je continue. Je continue. Mais c'est vrai que dans mon souvenir. Je crois que c'était qu'à 50%. J'étais pas non plus. Époustouflé par. Par ce mascara. Donc. J'ai rajouté mon tattoo. Mon tattoo liner marron. En muqueuse. Donc. Voilà. On va dire 50%. Comme l'eyeliner. C'est pas totalement un flop. Parce qu'il fait quand même. De jolis cils. Mais des cils volumineux. De chez Volumineux. Non. Je vais passer au bronzer. Alors. Donc. Le bronzer. On peut dire qu'au niveau taille. Il y a ce qu'il faut. Je crois que j'en ai pour tout le reste de ma vie. Donc. Ça se présente ainsi. Toujours un packaging en plastique. Et donc. Là. C'est le Sun Club Matte Bronzing Powder. Et j'ai pris la Light Skin. L'autre était vraiment très 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 foncé. Donc. Je me suis dit. Je vais pas prendre le risque de prendre trop foncé. Et donc. J'ai pris la teinte plus claire. Donc. Celui-ci. Je l'ai également testé. Il est très joli. Il tient toute la journée. Quand vous avez une peau. Voilà. Qui est très très claire. C'est très bien. Une peau trop foncée. Ça n'ira pas du tout. Mais. Voilà. La seule chose. C'est qu'il y a une petite odeur. Alors que jusqu'à présent. Tous les produits. Il n'y avait aucune odeur. La palette. Tout. Nickel. Mais. Par contre. Pour celui-ci. Il y a une petite odeur. Et. Il faut vraiment insister. Pour pouvoir appliquer de la matière. C'est peut-être ce que je reprocherais. Donc le plus. C'est qu'il faut vraiment insister. Pour. A travailler. Donc. Moi. Pour ce bronzer. C'est pareil. Je ne lui donne que 50%. Je suis un petit peu moins. Un peu moins emballée. Que. Voilà. Que les autres produits. Ne serait-ce que la palette. Là. Je regarde mes yeux. Franchement. On me dirait. Tu as fait un oeil. Avec la bronze. La bronze. Disouet. De chez Essence. Et tu as mis la bronze palette. De Natacha Denona. A part le fait que. Celui que je mettrais. Sur la paupière mobile. Sera un petit peu plus intense. Je ne sais même pas. Si les gens verraient la différence. Tellement que la palette. Elle est super. Donc là. Vous voyez. Je suis à prélever. 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 Et j'ai l'impression que l'on ne voit pas grand grand chose. C'est très très léger. Alors. Par contre. Vous voulez quelque chose de léger. Quelque chose qui ne se voit pas trop. Là. Par contre. Retour caméra. Je vois. On voit quand même. Bon. Là. Aucun problème. Ensuite. Eh bien. Je vais utiliser le blush. Alors. Le blush. Je l'ai déjà utilisé. Je l'ai même mis hier. Et donc. J'ai pris le petit blush rose. Ils avaient deux teintes. Ils avaient rose. Et ils avaient donc un marron. Voilà. Moi. Je me suis dit que finalement. Le rose. Ça serait plus joli. Que ça se verrait plus. Parce qu'avec le bronzer. Ça se confond un petit peu. Donc. C'est un petit rose. Qui est pas mal du tout. Et celui-ci. Je l'ai mis hier. Et. Franchement. La pigmentation. Est pas mal du tout. La pigmentation. Est mieux que le bronzer. D'ailleurs. On voit tout de suite. Vraiment. C'est très léger. Mais par contre. Il se fond très très bien dans la peau. C'est vraiment très joli. Donc. Fait attention. Quand on met son blush. On ne dépasse pas trop. C'est à dire que quand on est droit. Il ne faut pas trop voir le blush. C'est vraiment sur le côté. Et ensuite. On monte. Et on fait des petits mouvements. De lui. Comme ça. Des petits mouvements. De va et bien. De va et bien. Hop. Voilà. Donc. Concernant le blush. Et bien. Je valide. Voilà. Celui-là. Il est validé. Alors. Ensuite. Qu'est-ce qu'il me reste. Alors. L'highlighter. Bon. Toujours même packaging. En plastique. C'est transparent. Là. C'est The Highlighter. Et. J'ai pris le 01 Mesmerize. Je teste. Celui-ci. Puisque. Je l'ai acheté récemment. Avec la poudre. Tout ça. Donc. Je teste avec vous. Je ne sais pas ce que ça donne. Voilà. Si je prélève. Ça fait ça. Donc. Pas mal. Prélever. C'est pas mal du tout. Tiens. Ah bah. Hop. On va mettre ça ici. Allez. Hop. Oh. Bah. Très joli. Franchement. Je ne sais pas si vous verrez. Mais. Bon. Comme d'habitude. Pour celles et ceux qui me connaissent. Vous savez que je vais aller à l'extérieur. Alors. Là. Il pleut un petit peu. Je vais essayer de mettre un petit manteau. Quand même. Parce que. J'ai attrapé froid. Non. C'est peut-être pas le moment quand même. D'attrapé froid. Donc. Eh bien. Je l'applique ici. C'est pas mal du tout. Sous l'arcane. Il fonctionne très très bien. C'est très joli. On va voir ce que ça donne. À ce niveau là. Hop. Alors. Oui. Il marque. Ouais. Si. Si. Alors. On va faire de l'autre côté. Hop. Donc. J'ai pris mon pinceau de chez Autrera. Donc. Le pinceau qui était exprès. Pour ça. Alors. Je regarde. Parce que j'ai un autre. Une petite red light avec un. Un miroir. Eh bien. Écoutez. C'est très 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 léger. Mais je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais un petit peu. C'est moins intense que. Ce que ça peut être sur. Celui de chez Kiko. Des 25 ans de Kiko. Celui-là. Les liquides. C'est une merveille. C'est une merveille. Donc. Je regarde. Avec un énorme miroir. Ouais. C'est très light. Donc. Le bronzer. Et puis. L'highlighter. On va dire. Je valide à 50%. Par contre. Le blush. Et puis. La poudre. Je suis contente. On a dit que ça. Je validais à 50%. Voilà. Voilà. La palette. Rien à dire. Franchement. Très contente de la palette. Et puis. Le fond de teint. La base. L'anticienne. Rien à dire. Franchement. Je suis ravie. Bon. Ben. C'est pas fini. Les amis. Il me reste encore deux choses à tester avec vous. Là. Votre dernière chose. Le rouge à lèvres. Donc. Le rouge à lèvres. Le petit packaging. Voilà. C'est en plastique. Ça casse pas les briquettes. Comme dirait l'autre. Bon. Mais. Je l'ai acheté au prix de 2,50 euros. Ce qui est un petit peu normal. Comme je vous disais. On ne peut pas avoir les deux. Ça arrive. Que. On ait des petits prix. Mais ça va être peut-être 5 ou 6 euros. Et le packaging sera. Un tout petit peu plus. On va dire. Voilà. Plus intense. Etc. Bon. Cela dit. Il y a quand même le sigle essence. Qui est sur le raisin du rouge à lèvres. Et moi. J'avais pris cette teinte là. Alors. Je l'ai déjà testé. Ce rouge à lèvres. Je l'ai déjà mis. La couleur est magnifique. Il tient excessivement bien. C'est ça. Que je ne me trompe pas. Voilà. Il tient excessivement bien. Il est très crémeux. Et je suis très contente de ce rouge à lèvres. Je n'ai vraiment rien à dire sur le rouge à lèvres. Je n'ai pas acheté de crayon à lèvres. Mais je vais utiliser celui de chez. Où est-ce qu'il est caché ? Celui de chez Autrera. Voilà. Pour faire le contour. Il faut savoir qu'ils sont à 2 euros. Leur crayon contour des lèvres. C'est à 2 euros 49 ou 39 dans ces zones-là. Ce qui est tout à fait correct. Ce que je peux dire sur ce rouge à lèvres. C'est un semi-mat. Et regardez comme c'est joli. Allez. Je zoom. Donc il est vraiment très beau. Très agréable à appliquer. Je l'ai mis souvent. Ouais. Je l'ai mis souvent. Et vraiment très joli. Pour terminer. Et bien j'ai le Keep It Perfect. Donc qui est le spray fixateur. Je crois qu'ils en avaient 2. Mais comme j'avais déjà celui-là. Que j'avais acheté sur Beauty Bay. Et bien je vous suis dit. Je ne vais pas en racheter un autre. Je vais retester celui-là. Alors ce qui est très bien. C'est qu'il ne fait pas de grosses gouttelettes. Je le connais. Je sais qu'il tient excessivement bien. Aucun problème. Il fixe bien. Il hydrate en même temps. Il est très très bien. Et pareil. Ça doit être dans les 3 et 4 euros. Je vous dis. Tous les produits ne dépassent pas 4,50 euros. Et voilà les amis. Le résultat de ce maquillage. Avec les produits de la marque Essence. Comme dans toutes mes vidéos. Je vous montre le résultat. Là tout de suite après. Et bien à la lumière naturelle. C'est à dire. Je fais ça aller dans mon jardin. Et vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça rend. Donc c'est parti. C'est là maintenant tout de suite. C'est pas très chaud. Je dois vous le dire. Mais voilà un petit peu le rendu du maquillage. Je zoom pour que vous puissiez au moins voir les yeux. Donc regardez au niveau de la palette. Franchement il n'y a rien à dire. La pigmentation est au rendez-vous. Le fond de teint. L'anti-cerne. Donc vraiment. Vraiment très très beau. Donc là on voit très bien le blush. Le bronzer. L'highlighter. C'est très très léger. J'aime quand c'est un petit peu plus intense. Mais ça peut convenir à certains. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc à l'extérieur. Je ne vais pas rester très très longtemps. Parce qu'il ne fait pas très très chaud. Je crois même qu'il va pleuvoir. Donc voilà. Allez je vous laisse avec le rendu du maquillage. Et la suite de la vidéo. Voilà les amis. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère de tout coeur que ça vous a plu. Que j'ai pu vous faire découvrir de nouveaux produits. Et comme vous avez pu le constater. On peut dire qu'au moins à 80-90%. Je suis satisfaite des produits. Il y en a juste 4 où je ne mets que 50%. Mais la plupart je suis très contente. Et je peux vous dire que que ce soit le fond de teint. Que ce soit l'anti-cerne. Bon le rouge à lèvres c'est normal. Si on mange ça va partir. C'est comme pour tous les rouges à lèvres. Qu'ils soient à 30-40 ou même à 2 euros. Ça c'est le même topo. Mais cela dit. Voilà. Pour les produits teints. Ils tiennent excessivement bien. Et je suis très contente. Et la petite palette pour les yeux. Rien à dire. Franchement. Je suis bluffée. Donc voilà les amis. Et bien n'oubliez pas de me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment adorable. Je vous en remercie infiniment. Pensez à vous abonner. C'est juste en dessous. On clique sur la petite cloche. C'est totalement gratuit pour vous. Et pour moi. C'est très important. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est important. Et je me dis qu'à chaque fois. Si tous les gens avaient regardé ma vidéo. Avaient cliqué sur abonner. Je serais déjà à peut-être 2000. C'est pas plus. Abonnés. Donc n'hésitez pas les amis. N'hésitez pas. Je suis honnête et sincère avec vous. Si je suis monétisée. Et cela me permettrait de vous présenter beaucoup plus de produits. Style Anastasia Beverly Hills. Puisque ce que je récupérais en monétisation. Je le reverserais pour acheter les produits. Et vous présenter vraiment des choses. Voilà. En ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Malheureusement. Je ne peux pas les acheter. Voilà. J'ai un mini budget. Je fais déjà mon maximum. Donc n'hésitez pas. Et déjà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est déjà adorable de votre part. Et n'hésitez pas à m'en parler autour de vous. Cela dit. Et bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment. Passez une très belle semaine. Un très bon week-end. Tout dépend à quel moment vous avez regardé la vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada